On a représenté sur cette balance l'équation x plus 3 égale 8. A gauche sur le plateau, on a x plus 1, 2, 3. Et à droite, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour résoudre cette équation, il suffit de retirer la même chose sur chacun des plateaux, à savoir 3 sur le plateau de gauche et 3 sur le plateau de droite. On obtient ainsi x sur le plateau de gauche égale 1, 2, 3, 4, 5. x égale 5 est la solution de cette équation. Pour résoudre l'équation x plus 3 égale 8, il suffit de retirer 3 dans chacun des membres de l'équation. On a ainsi dans le membre de gauche plus 3 et moins 3 qui sont opposés. Il nous reste donc à gauche x et à droite 8 moins 3 égale 5. On a modélisé sur la balance ci-dessous l'équation 2x égale 8. Sur le plateau de gauche, on a 2x et sur le plateau de droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour résoudre cette équation, il suffit simplement de diviser par 2 chacun des plateaux. Effectivement, si je divise 2x par 2, il me reste 1x. Et donc de diviser par 2, ici, ce qu'on a sur le plateau de droite, c'est-à-dire 8. Comme ceci. Et on s'aperçoit donc que x égale 4 est la solution de cette équation. Pour résoudre l'équation 2x égale 8, on rappelle tout d'abord que 2x signifie 2 fois x. Il suffit pour ça de diviser chacun des membres de l'équation par 2. On peut ainsi simplifier la fraction qui est dans le membre de gauche par 2. Il nous reste donc x égale 8 divisé par 2 qui vaut 4. Merci d'avoir regardé cette équation.